Sixième album et un nom qui est connu au-delà de La Réunion, Benjamin, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Pas ça va, ça fait un petit peu froid, sinon ça va. Deux passages à Paris pour une série de concerts ? Oui, des concerts, une petite promotion et un nouveau album en préparation, donc on est en train de travailler tout ça. Pour vous, ça a commencé quand ? Ça a commencé depuis 1997, j'ai sorti un single, à l'époque Boys Band où on cherchait un petit groupe pour faire décoller, après il y a eu un temps mort et le premier album de Benjam, c'était l'année 2000. Alors là, en 2000, quand vous arrivez sur le marché, c'est la grande période du ZOOCLOVE, même à La Réunion, et vous, vous arrivez avec un son complètement différent. Voilà, j'étais en vacances, je suis rentré, je cherchais un producteur, on a fait le tour et tout le monde avait peur de se lancer, parce que le ZOOCLOVE était vraiment, il marchait très bien, et là, un producteur a dit, moi j'aimerais bien changer, donc on va tenter le coup, et il y a eu un boom, un changement. Et moi, je suis retourné ici, parce que je travaillais là, et il m'appelle, il me dit, il faut que tu rentres un Réunion, parce que là, ça marche pour toi, et tu vas faire un truc. C'était quoi, Duraga ? Duraga, Duraga, voilà, on est arrivés, et là, on a fait une petite tournée, on a vu vraiment qu'il y avait un changement, c'était bien. Et alors, depuis, ça s'est enchaîné ? Oui, après, on a sorti d'autres albums, des compilations, en total 6, 6 albums, et 4 compilations qu'on a sorties, et ça a continué, j'espère encore longtemps. Aujourd'hui, vous êtes allé chanter où ça, dans le monde ? Ben, la Réunion, la France métropolitaine, la France, Madagascar, Maurice, Rodrigues, Seychelles, Mayotte, et voilà, c'est-à-dire, pas encore, pas encore, mais là, apparemment, il y a des échos, c'est la Nouvelle-Calédonie où je dois y aller, et il y a, donc on va voir, ça commence à bien développer, ça prend le temps, mais c'est-à-dire, oui. C'est votre métier, vous êtes chanteur, vous ne faites que ça, ou alors vous avez une autre activité à côté ? C'est mon métier, disons, presque à plein temps, parce que je travaille, dans le studio où je travaille, c'est là où je peux, je me produis, donc je travaille pour d'autres personnes, mais c'est mon job à plein temps. Et ça permet, à la Réunion, aujourd'hui, ça permet de vivre ? Non, 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 mais c'est pour ça que, en fait, j'ai une chance de pouvoir travailler dedans, je suis ingénieur de son, donc je fais mes leçons dedans pour d'autres personnes, j'écris pour d'autres personnes, et c'est ce qui me permet, en fait, de rester dans le milieu. Est-ce qu'il est facile de se faire diffuser sur les radios en dehors de la Réunion, sur les radios métropolitaines, par exemple ? Difficile. Pourquoi ? Parce que c'est l'outre-mer et ça ne m'intéresse pas, ou quoi ? Franchement, je pense que la place est chère, parce qu'il y a tellement de personnes qui font de la musique et qui doivent entendre beaucoup de choses, et la Réunion n'a pas encore sa place. On est en train d'entrer, mais très difficilement. Mais apparemment, ça commence à avoir des ouvriers, et j'espère que ça va continuer. Et sur le net, par exemple sur la toile ? Sur le net, c'est plus facile. Oui. On met notre produit, après on communique, on passe à l'autre, l'autre qui fait l'échange. C'est plus facile par le net que radio directement. Peut-être aussi que demain, RFO pourrait avoir un film mondial, et à ce moment-là, être le lecteur de la promotion des artistes de l'outre-mer. Ça serait bien. Ça vous plairait, vous, ça, d'être sur un film musical qui pourrait être écouté dans le monde entier ? Ça serait génial. Alors, il faudra aller sur le site de RFO le 21 juin prochain. D'accord. Ah, il y a une ouverture là, alors. Il faudra aller sur le site de RFO le 21 juin prochain. Ok. C'est quoi les textes de Benjamin ? C'est de tout. Amour, travail, drogue, vie commune, c'est de tout. Non, de tout, parce que c'est le quotidien que j'écris et puis avec beaucoup d'humour. On va écouter un extrait de ce sixième album, ça s'appelle « Elle est tout ce que j'aime ». C'est un morceau que j'écris pour ma fille. D'accord. On écoute un extrait. On revient aussi sur internet, mais on va voir pour l'instant, c'est pareil. Mais les gens écoutent toujours, mais ça ne se vend plus comme avant. Il y a beaucoup de studios de production encore à La Réunion ? A une époque il y avait 30 ans. Oui, mais il y a beaucoup, mais il y a beaucoup de labels indépendants aussi. Vous, vous avez choisi d'avoir un relais ici à Paris, parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'occupe un peu de votre carrière. Tony, c'est quelqu'un ! Qui appelle souvent, c'est-à-dire que ça... C'est ce que je suis venu faire ici, c'est vraiment de monter une petite équipe pour pouvoir me promotionner, d'ouvrir des horizons que je n'ai pas. C'est pour ça qu'on est ici pour chercher, taper à des portes. Donc, Tony s'occupe un petit peu du management. Il fera son porte, bonne porte, pour venir un peu, par les belles jambes, pour les gens qui ne connaissent pas. Là, vous êtes ici pour quelques concerts ? Oui, j'ai fait des concerts avec une association créole récemment, DJ ST, qui marche très bien d'ailleurs. Il y a des Mauriciens, des rayonnais, donc on a vraiment une bonne ambiance. Là, je descends à Villeurbanne pour un festival d'humour rayonnais. À Villeurbanne ? Oui, à Villeurbanne. Il y a un public pour l'humour rayonnais ? Je ne connaissais pas, mais vraiment. Et en plus, je rencontre une amie, Marie-Alice, qui sera là, donc ça va me faire plaisir. Et après, on est au Barachois samedi, pour une autre ambiance. Apparemment, c'est une discote à créonnaise qui marche bien. Donc, on promotionne un peu partout. Barachois, c'est-à-dire ici, pas sur le Barachois. Ah non, par la réunion ! C'est ici, c'est ici. Alors, Paris, je crois, place d'Italie. Avec un DJ qui marche avec moi, qui s'appelle DJ Timers. Après, après l'Afrique, tu vas passer sur la mairie, qui est là présent. Et on va essayer de mettre un petit peu d'ambiance. Apporter un peu de notre soleil. De toute façon, là, les téléspectateurs vous ont entendu. Ceux qui ne vous connaissent pas encore. Mais vous, il faut surtout vous voir en scène. Oui, surtout. Parce que là, ça déménage. Ce n'est pas pareil. Voilà. Je me sens laid. Et là, c'est mon deuxième chez moi. Et cette énergie que vous dégagez sur la scène, ça, c'est quoi ? Ça vient d'où ? Ça vient des boys band de l'époque ? Non, non, non. C'est ce que j'ai. C'est mon personnage. C'est moi. C'est là où je me donne, etc. Je vis, quoi. C'est moi qui reste moi sur scène. Voilà. C'est plein de humour, plein de fête et en bonne humeur. Donc là, c'est concert à Villeurban, puis à Paris. Voilà. Et puis, donc, vous le disiez, c'est aussi travail en studio pour un nouvel album. Voilà. Ça va être le septième. Ça va être le septième. Et toujours dans la même lignée, toujours ? Toujours, mais un peu plus acoustique. Oui. On va essayer de faire des mélanges acoustiques et rajouter plus d'instruments traditionnels dans les morceaux. On innove, avec le raga, un petit peu de taillant, de rouleur. On cherche vraiment à faire des recherches pour apporter ce qu'on a, nos racines, dans les nouveaux morceaux qui sont à venir. Vous, qu'est-ce que vous écoutez ? Du reggae, du raga, du maloia, de tout. Parce que c'est tout ce qui fait mon univers. Donc c'est pour ça les influences et de tout. Il n'y a pas un truc que je vais négliger. C'est vraiment de tout. Ça, c'est ce que vous venez de citer, ce sont la musique de chez vous. Mais quand vous n'écoutez pas la musique de chez vous, ou la musique de l'outre-mer, quelle influence vous allez chercher ? Tout ce qui est dans le temps. Et tout ça, c'est Internet ? Internet. Et après, surtout Internet, il n'y a pas de relation. Oui, voilà. Ben, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie d'ailleurs. Je vous remercie d'ailleurs. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, ben... Dis au revoir à ma place, alors. Ben, au revoir à toutes. Au moins que vous rappelez dans la métropole. Ben, à la prochaine. Merci bien. Et n'y quitte à nous avec Benjamin. Merci. 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 Merci.